Alors nous on souhaite présenter une installation au musée dauphinois dans le cloître pour aller à la rencontre des habitants et des gens qui se sont succédés dans ces lieux et pour comprendre un peu les strates historiques du bâtiment. Et on souhaite que ce soit des rencontres furtives, un peu fantomatique pour découvrir justement à la fois l'histoire ancienne du pouvant mais aussi l'occupation pendant la guerre et par la suite au 20e siècle par des immigrés italiens. Et donc on a souhaité quelque chose de léger, de furtif hors du parcours permanent des collections dans le cloître dans un Et bien et bien Justine Gabrielle de Magallon encore en retard pour la prière. Même postulante vous devez respecter le coutumier. Être visitant digne n'implique pas de renoncer à la vie mais vous devez apprendre à régler, orienter et unifier tous vos désirs. Il vous faut abandonner tout ce qui est superflu et superficiel pour trouver la vie en plénitude, la joie parfaite, l'amour total. Et troquez moi cet apoutrement outrancier pour un habit honnête et modeste, sans frisures, dentelles ni cornettes. Allez mon enfant, hâtez-vous et pensez aux jours proches et bénis de votre vêture où vous pourrez enfin faire votre salut en menant une vie plus parfaite contre les dangers de la vie du siècle. On a décidé de faire une installation qui soit aléatoire, c'est-à-dire que c'est pas une obligation, ça fait pas partie d'un parcours. C'est l'idée qu'en déambulant dans ce lieu, on se retrouve tout à coup comme ça confronté aux personnes qui ont habité les lieux. Donc c'est vraiment quelque chose de, on va dire, de léger, de furtif, de surprenant parfois et qui n'a rien de systématique et qui est donc complètement aléatoire.